Voici le tutoriel expliquant le mode de lecture enrichi du journal numérique sur PC. Pour ouvrir le journal numérique sur PC, rendez-vous sur le site du journal en inscrivant dans la barre d'adresse www.lalibre.be et cliquez sur l'icône du journal qui se trouve dans le bandeau supérieur du site. Si vous préférez un accès direct au kiosque, utilisez alors le lien kiosque.lalibre.be Là, dans la colonne de gauche, sélectionnez le mode de lecture enrichi et cliquez sur l'image de la une du journal que vous souhaitez lire. Il s'ouvre dans le mode de lecture enrichi prédéfinie. La lecture du journal en mode enrichi a pour particularité que les articles sont enrichis de vidéos, de sons, de galeries photos, d'infographies ou encore d'archives de la libre. Dans ce mode, les écrans s'adapteront à l'appareil que vous utilisez. Sur PC, l'interface de lecture se subdivise en quatre régions. Vous avez le bandeau du dessus, le bandeau du dessous, la colonne de droite et l'espace central avec les pages et les articles du journal. Dans le bandeau du dessus, on trouve au centre l'accès direct aux sections du journal et à droite, on trouve deux boutons. Il y a le bouton de sélection de version, classique ou enrichi. Il y a le bouton d'accès aux réglages de l'interface de lecture qui est expliqué en détail dans un tutoriel spécifique. La colonne de droite reprend les derniers suppléments parus. Cliquez sur celui de votre choix et lisez-le comme vous lisez le journal en version classique. Vous revenez au journal en cliquant sur l'image de la une qui est située tout en haut de la colonne de droite. Dans le bandeau du dessous, on a une barre de défilement des pages du journal. En déplaçant horizontalement le curseur, vous voyez défiler les miniatures des pages. Arrêtez-vous sur celles de votre choix pour qu'elles s'affichent dans l'espace central. Là, ces pages peuvent aussi être tournées en utilisant les flèches gauche et droite situées au centre des bords des pages. A propos des photos, il arrive que l'on trouve sur une photo une petite icône représentant un appareil photo avec une petite pastille avec un chiffre dedans. Ce chiffre indique le nombre de photos supplémentaires qu'il y a à voir pour cet article. En cours de lecture, il peut se trouver également que dans un article vous ayez une référence à une vidéo. Dans ce cas, cliquez simplement sur le bouton vidéo pour lancer la lecture. Dans un article, il se pourrait aussi que vous trouviez un texte en souligné. Il s'agit d'un hyperlien. Appuyez sur l'hyperlien pour accéder à une page Internet où vous trouverez des informations en lien avec le contenu de l'article. Vous trouverez dans d'autres tutoriels comment paramétrer et régler cette application sur PC.